Alors nous sommes dimanche, on est donc premier jour de Rosh Chod, enfin l'Alf Elul, on est donc deuxième jour de Rosh Chod, J'mein 1 Elul, et nous sommes donc, pas Daf Bet, on va commencer, ben Azrat Hashem Berakh, donc là, M'sert Menachot, aujourd'hui donc, c'est Daf Bet, premier Daf, alors, Menachot, c'est bien sûr, donc tout ce qui est Corban Minha, alors, dans la maçade précédente, on a vu Nisvahim, donc tous les sacrifices à base d'animaux ou de volailles, et donc maintenant, on va voir toutes les offrandes à base de Minha, c'est-à-dire, donc ce mot de Farine. Alors, et on commence de la même façon que dans Zvahim, Donc là, la M'sert Menachot, c'est-à-dire, Quand le Kohen, il fait la Khmisa, rappelez-vous, donc avec les trois doigts, il remplit un petit peu dans sa main, et ce qu'on appelle Khmisa, il va mettre sur le M'sbeach, pour brûler, donc c'est l'offrande, et ce qui reste, c'est donc réservé pour la consommation de Kohanim. Et, puisqu'on y est, il y a quatre types de Minha différentes, en fonction du mode de cuisson. D'accord, il y a ce qu'on appelle Minha sèche, donc on met de l'huile dedans, Il y a Minha Mahavat, Minha Maheshet, Alors là, c'est quand on met beaucoup d'huile, c'est Maheshet, ça bouille, ça bouillonne, C'est quand on met un petit peu d'huile, ça fait comme de la friture, ça fait Mahavat, Et enfin, il y a ce qu'on appelle Minha Maheshet, c'est une Minha qu'on met dans le four, et non pas, donc, cuite dans l'huile. Donc, ce sont les quatre offrandes différentes. Alors, M'sha nous dit, Si, le Kohen, donc, il a fait une Khmisa, mais, le Lichman, c'est-à-dire, pas au nom de la Minha, Donc, un type de Minha pour un autre. Par exemple, quelqu'un, il vient, il lui dit, voilà, c'est une Minha Mahavat, Et lui, il fait pour Minha Maheshet, autre chose. Alors, la M'sha a dit, c'est quand même casher. Elle, seulement, Mais, le propriétaire n'a pas été acquitté de son devoir, Il faut qu'il ramène une autre offrande. Parce que, moi, par exemple, je veux appeler, je veux amener une Minha Mahavat, Le Kohen, il se trompe, il fait pour Minha Maheshet, Ou, M'a fait un tour. Alors, le Kohen lui-même, il continuera à le faire, normalement. Il est casher. Mais, moi, il faut que j'amène une autre. Comment l'avez-vous dans le Sbarim ? En dehors de Minha Mahate, c'est-à-dire, l'offrande d'un fauteur. Alors, rappelez ça aussi, on l'a déjà vu avant. Si quelqu'un, il est amé, il mange des korbanot, Ou bien, il rentre au Bétamigdash, Il amène à ce qu'on appelle un korban enlevé au ride. Donc, c'est un korban hatat, qui est en fonction de ses revenus. Donc, soit un animal, soit une volaille, soit une offrande. Minha T'hot, et c'est ça. Minha T'rena Ot, ça, c'est l'offrande de Minha que le monsieur amène Pour faire le test de Sota à sa femme. Ce qu'on appelle Minha T'rena Ot. Ces deux-là, Minha T'hoté ou Minha T'rena Ot, Si il ne les a pas faits, donc, Donc, s'il a fait le kohen en faisant l'Akmisa, Donc, il n'a pas pensé au nom de la Minha, celui-là même, Donc, soit l'Akmisa, soit il l'a mis dans l'ustensile, dans le récipient, Soit il l'a donc transporté, et il l'a mis sur le mezbère, sur les lichmanes, C'est-à-dire pas au nom de la Minha elle-même. Et là aussi, on rappelle que, comme dans les corbanotes des animaux, Il y a quatre étapes dans le service. Égorger, réceptionner le sang, transporter et asperger sur le mezbère. Dans la Minha, il y a aussi quatre étapes. Faire l'Akmisa, c'est-à-dire prendre un petit goût, Le mettre ensuite dans un récipient, Transporter tout ça, Et mettre ça sur le mezbère, c'est exactement quatre étapes. C'est pour ça, ici, il a parlé de quatre étapes. C'est qui met l'huile ? Ça, c'est avant de faire l'Akmisa, on mélange ou pas ? L'Akmisa, c'est avec les mains, prendre un petit goût avec les trois doigts. Maintenant, l'Akmisa dit, Donc, on a dit, Donc, on a dit, Donc, un homme qui prévient à sa femme de ne pas s'isoler avec un homme, Et elle le fait quand même. Et donc, il doit lui faire le test de Sota. Il amène en même temps un Moukoman, Minha, qu'on appelle Kanaot. Ceux-là, donc, ils ne sont pas saouls, S'ils ne sont pas faits au nom de la Minha elle-même. Alors, le Moucher a dit, Comment ça peut être au nom de la Minha, et pas au nom de la Minha. Par exemple, il dit, Par exemple, il dit, Quand il fait l'Akmisa, il fait pour le Kouban, Minha, ce qui est bon. Après, quand il réceptionne, il met ça dans l'estensile, il fait pour Minha, des Daba. Donc, du coup, ce n'est pas la bonne Minha. Là, ça invalide complètement l'offrande. Ou le contraire, Ou bien le contraire, Il a commencé par, quand il a fait, Donc, l'Akmisa, Il a fait pour Minha, des Daba, Qui n'est pas la bonne. Et après, il a continué, il a fait pour la bonne Minha, Minha, Donc, Kanaot. Dans ces cas-là, les Minha, les Pasouls, Ce sont les deux types de Minha qui sont Pasouls non valables, Si on ne les fait pas au nom de la Minha elle-même. Ça, c'est donc la Mishnah. Gmara, maintenant, a dit, Pourquoi on a dit dans la Mishnah, Le mot, elle-là, seulement. Quand on a dit la première phrase, on a dit, Toutes les Minhaot qu'on a fait la Mishnah, Pas au nom, non, ils sont cachés, Seulement, Les propriétaires ne sont pas acquittés. Pourquoi tu dis seulement ? T'as qu'à me dire, Si on ne les a pas faits au nom, non, Non, la Minha, les Kachers, Et le propriétaire, il n'est pas acquitté. Pourquoi ce seulement ? Alors, la Mishnah répond, Alors, la Mishnah répond, 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 Il dit, En fait, c'est pour te dire, Que le seul défaut qu'il y a dans cela, C'est quoi ? C'est que le propriétaire n'est pas acquitté de son devoir. Mais ça veut dire que si le Kouren, Il a fait un changement, Il ne va pas dire, Puisque j'ai fait un changement, Alors je laisse tout tomber, Je fais le reste n'importe comment. Pas du tout. Continuer à faire ta Mishnah normal. Le seul problème, C'est pour ça qu'on dit seulement, Le seul problème qu'il y a, c'est quoi ? C'est que le propriétaire n'est pas acquitté. Tout le reste, c'est bon. Donc il faut que tu fasses tout le reste, Dans le bon déroulement de la Mishnah. Qui de là-bas, il a dit comme il a dit Raba. Il dit, Raba, il a dit comme ça, Si maintenant on revient au Koubanot, Si quelqu'un, Un Kouren, Un individu, Il a fait la shahita d'un Kouban, Pas en son nom. Alors, Le reste de la procédure, Tu dois continuer bien. Pas te dire, Comme je vais laisser d'abord, Non, alors je vais n'importe quoi après. Non. C'est interdit d'aspirer, Pas en son nom. L'aspirer, Tu l'as fait bien comme il faut. Et qu'est-ce qu'il a gagné finalement ? Rien. Le Kouban, il est casseur. C'est pas ça que tu dis. Seulement, Il y a le seul problème, C'est celui-là. Voilà. Il n'y a qu'un petit problème, C'est que le prophète n'est pas quitté. Et la Kouban a dit, Et cela, Rabat, Il apprend, Soit par la logique, Soit par le pasouk. C'est quoi la logique ? C'est évident, Quand tu te trompes dans une étape, Tu ne vas pas dire, Allez, je laisse tout tomber. Il t'a fait une petite erreur, Ça va, Continue, Le reste bien, Ça va, De soi. Maintenant, Ou encore, On a une preuve du passeau. Le passeau qui dit, Ce que tu prononces par tes mots, Tu dois donc faire. C'est-à-dire, Quand tu fais un vœu, Tu es obligé de respecter ton vœu. Et d'ailleurs, La Torah dit comme ça, Comme tu as fait un vœu, Eh bien, Tu fais ce que tu as dit. Et la Gmarale dit, Dans la Torah, C'est marqué, Ça veut dire, Tu as fait un vœu. Et en même temps, Il a marqué le mot, Nédava. Nédava, C'est un don. On nous savait très bien Qu'il y a une différence Entre Nédava et Néder. Nédava, C'est un don. Néder, C'est un vœu. C'est totalement différent. Alors, Comment la Torah, Dans la même phrase, A dit, Tu as fait un vœu, Et c'est un don. Nédava, Nédedho. Comment tu dis que c'est Nédava ? C'est un Nédar. Alors, Comment on peut le qualifier Nédava en même temps ? Et là, Voilà comment, De là, On apprend ce qu'on est en train De dire ici. Donc le Kohen, Il a fait le Corban Comme il se doit. Alors là, Ton vœu, Il est accompli, C'est parfait. Mais seulement, Il me lave. Nédava. Si maintenant, Le Kohen, Il s'est trompé. D'accord, Le Nédar, Il n'est pas acquitté. Mais au moins, Le Corban, Il continue en tant que don. On a le droit De faire des dons Comme ça en plus. Alors, Fais le Corban Dans la suite, Bien. Tu veux faire n'importe quoi. On a le droit de changer la procédure De, D'accord, C'est pas ça. Donc, Il faut le faire Continuer la procédure Normalement. Maintenant, L'Akmaral pose une question. L'Imam A-Titin Dela Khabib Shemran. Est-ce que notre Mishnah, On va dire, Elle n'est pas comme Khabib Shemran. Pourquoi elle n'est pas Khabib Shemran ? Parce que, Voilà ce qu'il a dit Khabib Shemran. Détania, Dans une bretta, Khabib Shemran, 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 Rabbi Shemran, Il dit comme ça. Si on amène Un combat minha, Et que le Coran Ne fait pas la minha Au nom de celui Que je voulais, Ben c'est pas grave, C'est caché. Et Rabbi Shemran, Il dit, Et les propriétaires Aussi, Ils sont acquittés. Donc, C'est complètement Contraire à ce qu'on a dit Dans notre Mishnah, Comme les propriétaires Ne sont pas acquittés, Rabbi Shemran, Il dit qu'il est acquitté. Donc, La Mishnah, Elle est pas comme Rabbi Shemran. Et pourquoi il dit ça, Rabbi Shemran ? Il dit, C'est simple, C'est un peu logique, Ce qu'il dit. Il dit, Pourquoi dans les Rabbi Shemran, Si quelqu'un, Un coran, Il fait, Donc, Il change la finalité De la minha, C'est valable, C'est acquitté pour les Béhalim. Il dit, Parce que c'est pas comme Le Corbanot. Pourquoi c'est pas comme Le Corbanot, C'est pas comme les animaux, Pourquoi ? Il dit, Il dit, Il dit, Il dit, Quand on fait la shahita d'un animal, Donc si, Au lieu de, Le Corbanot, Il pense à, Shlamim, Toda ou autre, Comme la procédure, Elle est identique, On égorge de la même façon, On recueille de la même façon, Et on espère de la même façon. Là, Effectivement, Le propriétaire, Il n'est pas acquitté, Parce que ça a été fait, C'est fait différemment. Mais, Dans le Minha, C'est différent. Pourquoi c'est différent ? Nous, On l'a dit tout à l'heure, Il y a quatre types de Minha. Imaginons, Deux cas, On prend deux types seulement. Il dit, Là, L'Akmaï est comme ça. On va dire comme ça. Il y a une Minha, Qu'on fait dans une poêle. C'est-à-dire, Donc, C'est affrir. Et, Une autre, Elle est donc, Bouillir dans de l'huile. Elle boue, Mais c'est donc, C'est-à-dire qu'elle est plongée dans l'huile. Si maintenant, Moi, Je dis, Voilà, Je fais une offrande de Minha sur la poêle. Et, Le Kohen, Quand il fait l'Akmaï, Ça dit, Voilà, Je fais ça, Pour une Minha, D'un bouillon. Mais, Rabbi, Je m'en ai dit, Mais même s'il le dit, Vu que dans les faits, Dans la pratique, Il est en train d'utiliser une poêle. Il n'est pas en train de gêner une casserole. Donc, Même s'il pense autre chose, Mais, En pratique, C'est ce qu'il fait. Il est en train de faire ce que je dis. Mais, Ce n'est pas la même Minha. Ce n'est pas la même Minha, Du coup. Ce n'est pas les mêmes. Mais, Lui, Il fait ce que je dis, Moi, Mais seulement dans la tête, Il pense à autre chose. Mais, En vérité, Ce qu'il pense, Ce n'est pas ce qu'il pense. La réalité, C'est vrai, Ce qu'il est en train de faire. C'est par ça que l'on a besoin de dire, Que les propriétaires, Ils sont acquittés. Parce que, Dans les faits, Il est en train de faire ce que j'ai demandé. Même s'il pense à autre chose. C'est logique. Ou bien, Il dit, Il y a une Minha sans huile, Il y a une Minha avec l'huile. Alors, Si moi, Je fais un don d'Una sans huile, Même si lui, Il est en train de dire, Je fais une commande de Minha avec l'huile. Mais, Dans les faits, La Minha, Il n'y a pas d'huile ici. Même si tu l'as fait sans huile, Elle est bonne aussi. Même pour moi aussi, Elle est bonne. C'est ce que je dis, R'abichement. Et donc, Quoi qu'il en soit, Notre Misha n'est pas comme R'abichement. Maintenant, On pourrait, Selon R'abichement, Ça marcherait bien. Il dit, On pourrait arranger, Il dit, Que la Misha et R'abichement ne se contredisent pas. Pourquoi ? Parce que, C'est vrai. Quand il dit, Prenons le cas, Moi, Je fais une Minha, Parce qu'on n'appelle Ma HaVat sur la poêle. Et, Le Kohen, Il prend une poêle. Il fait la Minha là-bas. Il pense dans la tête, Ma HaShet. Alors qu'on a dit, Non, Mais, Dans les faits, Ce n'est pas Ma HaShet, C'est Ma HaVat. Donc, C'est pour ça que je suis acquitté, Selon R'abichement. Alors, Comment ça se fait que la Misha, Selon R'abichement, Il dit, Les propres d'âles ne sont pas acquittés. Alors, R'abichement dit, Là-bas, C'est que, Le Kohen, Il dit, Minha, Ma HaShet, Il prononce le mot Minha. Il dit, Ça, C'est, Je fais pour Minha, Ma HaShet, Ou Minha, Ma HaVat. Et là, Effectivement, Dans les mots, C'est faux. Parce que la Minha, Ce n'est pas Minha, Ma HaShet, C'est Minha, Ma HaVat. Le mot, Minha, C'est comme si, Moi, J'ai dit, Voilà, J'offre une Minha de Ma HaVat. Et le Kohen, Il dit, Moi, Je vais faire ici, Un combat de Minha de Ma HaShet. C'est vrai que, Dans les faits, C'est ce que j'ai dit, Moi, Mais le mot Minha, Il a transformé en Ma HaShet. Alors que, Moi, J'ai dit, Minha de Ma HaVat. C'est pour ça que, La Misha, Même, Zonor Rabi Shemont, Elle marcherait. Et que Rabi Shemont serait d'accord, Que les propres d'âles ne sont pas acquittés. Donc, Selon Rabi Shemont peut trouver une réponse. Elle dit, Mais selon Rabi Shemont, Comment on va répondre? Et les Bemaniens, Ici, Ce qu'ils ont dit, Rabi Shemont, L'Awema, Ici, Imaginons, Rabi Shemont, rabat lui, il a donné une autre réponse ici rabat il a dit comme ça ça dépend, soit le Kohen chez nous il est au Kodesh ou chez nous il est au Kodesh soit, quand est-ce que quand est-ce que les propriétaires ne sont pas quittés c'est quand il y a chez nous il est au Kodesh c'est à dire que le Kohen il dit voilà ça c'est la milha de Reuven alors qu'en vérité c'est la milha de Shimon là les propriétaires ne sont pas quittés puisque tu as dit c'est Shimon qui a amené et quand est-ce que rabi Shimon il aurait dit que les propriétaires sont quittés ça c'est quand tu es effectivement chez nous au Kodesh au lieu de milha dans la poêle il a dit milha dans la casserole ou bien dans la milha sèche milha mélangé de l'huile bon là comme on a dit concrètement on sait ce qui se passe c'est pas ça donc selon Rabat ça pourrait aller c'est valable et donc on va dire que notre Mishnah elle parle de Kahu c'est chez nous les zones or ça ça marche pas pourquoi ? parce que dans la Mishnah elle-même nous on a dit c'est quoi chez l'eau l'Ishma ? c'est quand il a dit milha tnedaba ou milha tchote donc la Mishnah Russie elle parle de chez nous et de changement de la de l'offrande elle-même et non pas de changement de propriétaire donc selon Rabat la réponse qu'il a donnée ne marche pas pour nous maintenant il a essayé aussi de donner une autre réponse il a dit Ravaï dit on peut répondre que quand il fait la Mishnah pour une autre Mishnah donc là évidemment ça on a dit que c'est valable puisque dans les faits c'est ce que j'ai dit c'est ce qu'il est en train de faire et dans le cas où c'est quand il fait la Mishnah il pense à un sacrifice c'est-à-dire un sacrifice d'un animal dans ces cas-là ça ne marche pas évidemment puisque quand on fait la Mishnah pour un korban un korban animal et là c'est pas un korban animal puisque je donne une offrande à base de semoun c'est pas ça que les propriétaires ne sont pas acquittés là aussi la Mishnah dit là aussi qu'est-ce qu'on va dire notre Mishnah qui a dit que les propriétaires ne sont pas acquittés on parle dans le cas où le korban il a pensé quand il a fait la Mishnah il a pensé à un korban animal ou volaille c'est pas ça que les propriétaires ne sont pas acquittés or ça aussi ça ne marche pas pourquoi ? parce que dans la Mishnah elle-même on a dit qu'est-ce que c'est le Mishnah c'est quand il a choisi on n'a pas parlé d'animaux du tout donc la réponse que Rava a donnée ne peut pas marcher pour notre Mishnah à nous donc finalement selon Rava et Rava nous sommes obligés de dire que notre Mishnah elle ne marche pas comme Ravishman alors que selon Ravashi on a dit tout à l'heure il y a une possibilité de réponse que la Mishnah et Ravashi ne se contredisent pas selon la Mishnah et Ravishman ne se contredisent pas puisque Ravashi l'a dit quand le Kohen il dit ça c'est la poêle alors qu'en fait c'est pas une la poêle c'est donc une casserole et effectivement c'est une casserole qu'il est en train de faire alors c'est normal que c'est cachère ça valable même pour les propriétaires mais quand le Kohen il dit change le mot Mishnah là ce n'est pas valable non plus maintenant la Gman a dit et la Gman a dit en fait on a même une objection de Ravishman contre lui-même puisque ici chez nous on a dit que Ravishman il dit quand on fait Mishnah pas au nom de l'offrande que j'ai amenée le propriétaire donc la Minha il est cachère et le propriétaire aussi il a quitté c'est ce qu'on a vu nous au début maintenant les dernières il y a un autre bretta qui dit Ravishman au nommer Ravishman il dit comme ça à propos du Minha il y a un passage dans la Torah dans lequel c'est marqué Kodesh Qadashim hi ka hatat ve ka'asham la Minha il est considéré comme Kodesh Qadashim donc c'est un sacrifice hautement sacré comme le Kodesh Qadashim et comme le Kodesh Qadashim alors il dit Ravishman pourquoi on dit comme hatat et comme hacham ça veut dire yesh mehen ka hatat ve yesh mehen ka hacham certaines Minha elles sont comparables à Kodesh Qadashim et d'autres elles sont comparables à hacham c'est quoi il dit Minha la Minha est un fauteur donc on a dit tout à l'heure au début par exemple quelqu'un qui a mangé les korbanotes alors qu'il était tamé ou bien il est entré au bitamidash en étant tamé et là son korban c'est un korban qui est variable il s'appelle conséquence il est fait khaak massa c'est le lishma b'soula ka hatat comme on a vu nous dans hatat si on a fait la lishma le korban elle est non valable là aussi Minha t'hoté si le korban il ne fait pas au nom de la Minha alors il n'est pas valable donc elle n'est pas saoul alors que Ravishman tout à l'heure il a dit tous les korbanotes toutes les Minha les offendent de ce moule même si on ne les fait pas en leur nom c'est kachère et le prophète il est acquitté et là on voit que Ravishman lui-même il dit pour Minha t'hoté c'est pas saoul donc il y a une contradiction et comme la Torah elle a marqué kha hatat ve kha hacham au propos de Minha donc il y a dans certains cas la Minha elle est comparable au hacham quoi ? Minha t'hendava c'est une Minha qui a été née dava qui a été offerte par donc un don que quelqu'un il fait pour amener Minha au b'tamidash elle est comparable au hacham quoi ? et c'est pour ça qu'on dit que s'il a fait l'akmissa pas au nom du korban dans ce cas elle est kachère comme il l'a dit au début mais de la même façon que le hacham si on ne le fait pas en son nom il est quand même kachère mais le propriétaire n'est pas acquitté alors la même chose ici le propriétaire n'est pas acquitté en fait il y a une double contradiction de Rabi Shemond en lui-même donc tout à l'heure on a dit que toutes les minha sont kachères et ici le même Rabi Shemond dit que le propriétaire n'est pas kachère et tout à l'heure Rabi Shemond a dit que les propriétaires sont acquittés et là Rabi Shemond a dit que le propriétaire n'est pas acquitté donc Rabi Shemond se contredit en deux points différents Amar Abba il vient Rabba il répond il dit il a kachère en vérité il n'y a pas de question pourquoi ? il dit ah c'est quand il y a chez nous et là c'est quand il y a chez nous quand il y a ce qu'on appelle chez nous c'est à dire au lieu de penser à faire minha de la poêle il fait minha de casserole et bien on a dit ça c'est kachère et les propriétaires sont acquittés pourquoi ? parce que dans les faits il est en train de faire ce que le propriétaire a demandé de faire si le propriétaire a fait une offrande donc ma havat sur la poêle même si lui il pense que c'est une minha de casserole mais réellement c'est une poêle qu'il a devant lui donc c'est pour ça que même si il fait une mauvaise pensée ça n'a aucune influence le corban il est kachère et le propriétaire il est acquitté c'est ce qu'il a dit au début maintenant pourquoi Rabi Shemond ici chez nous il dit comme hatat et comme hacham et donc c'est pas soul ou bien le propriétaire n'est pas acquitté là c'est quand il fiche chez nous c'est-à-dire quand il pense au lieu de penser à Réhoubène qui a amené véritablement lui-même le donkombad il dit ça c'est la minha de Shemond ou de Svouloun et là évidemment ça ne marche pas c'est quand il s'est créé ça non ? le corban dit comme hatat et comme hacham non c'est le passout qui a dit le passout qui a dit à propos de miha il a fait ça de hacham pourtant je dis pourtant il nous est arrivé de penser que lorsque le corban ne pense pas exactement à ce qu'il fait le corban n'est plus valable pas dans tous les cas ce qu'on vient de dire pas dans tous les cas oui mais là on a dit comme dans minha selon Rabbi Shemond même s'il pense à autre chose vu que dans les faits il est en train de faire ce que j'ai demandé donc ça ne change rien alors sur cette réponse de Rabbah Amal et Abaye il y a Abaye et lui dit non je ne suis pas d'accord pourquoi ? parce que il est en train de faire ce que j'ai demandé donc ça ne change rien alors sur cette réponse de Rabbah Amal et Abaye il est dit dans le passeau quand un Torah elle a parlé de changement quand un Torah elle a parlé de changement il y a marqué et donc tu vois bien que le même Pissoul selon la Torah c'est le même alors pourquoi toi tu fais une différence entre chenoui de Kodesh et chenoui de Alim toi tu me dis non il y a une différence entre quand il a changé le mode de Minha ou il a changé l'auteur de la Minha la Torah elle n'a pas fait d'ivant ça veut dire Hatat et Hashem c'est la même chose la Torah quand elle a dit la Minha c'est comme Hatat comme Hashem elle n'a pas dit ah c'est chenoui de Kodesh et chenoui de Alim comment toi tu décides que c'est comme ça Amal il lui a répondu il dit tout simplement parce que la notion que Rabi Shem a amené comme quoi vu que dans les faits moi j'amène un Kodesh le Kohen il fait une poêle il fait la Minha mais dans la tête il pense que c'est pas une poêle mais c'est une casserole mais vu que réellement c'est une poêle qui est là en main c'est pour ça que Rabi Shem on dit c'est une logique ça même s'il pense à autre chose donc ça va de soi c'est pas ça il dit c'est pas la vie parce que nous on sait que Rabi Shem lui il donne toujours des raisons au mitzvot de la Torah il y a une raison là aussi il y a une raison tellement évidente il a fait les choses en bon donc même s'il a changé de nom vu que dans les faits il est en train de faire ce qu'on a demandé c'est normal que c'est correct et il dit d'ailleurs il pensait qu'on ne voit pas dans les faits que ça change alors là c'est pas saoul comme par exemple il dit au lieu de faire les ouvennes il a fait pour Shem c'est pas saoul mais une chose qu'on a dit tout à l'heure moi je fais une corbanne à base de poils et le coin il amène une poils il met la farine là-bas avec la poils même s'il pense que c'est une casserole ou c'est un truc qui est au four c'est pas le cas la vérité c'est pas ça c'est que c'est une poils c'est pour ça que c'est cachère c'est pas ça qu'une logique de Rabbi Shimon et donc on est obligé de répondre comme il a dit alors vient l'Agrimant et dit si on va selon cette réponse que Rabbi Shimon il a donc cette logique que quand il y a dans les faits dans les faits tu vois quelque chose qui est valide alors on s'appuie sur ça dans ces cas là il y a une question il y a plusieurs questions et l'Amerat il dit voilà on a vu nous nous on a vu rappelez-vous quand on t'en fait une commande Ola d'une volaille la volaille Ola c'est en haut et la volaille Hatat c'est en bas on passe donc au musbihahmano donc la volaille de Ola donc Ola d'une volaille c'est en haut qu'on a fait des expressions et Hatat c'est en bas et nous on a vu dans l'Agmara lorsque lorsque le Kohen il est monté en haut et quand il a fait l'Amerat il a dit ça c'est Hatat et là-bas on a dit c'est pas sur alors il lui dit mais pourquoi c'est pas sur selon Rabbi Shemran puisqu'il est en haut c'est Ola c'est pas Hatat même s'il a fait comme Hatat on s'en fout vu que dans les faits c'est un Ola c'est pas une Hatat si c'était Hatat il aurait fait en bas par haut mais vu que le monté on s'en fout selon Rabbi Shemran c'est la réalité qui compte c'est pas ce que tu penses même si tu penses à une chose mais que dans la réalité c'est pas vrai selon Rabbi Shemran ça devrait valider la chose comme chez nous ici on a dit que tu amènes une poêle et lui il pense à une casserole vu que c'est une poêle en fait même si tu penses à une casserole on s'en fout alors là aussi c'est pareil mais Ola tu es monté tu penses à Hatat mais ça devrait valider parce que si vraiment c'était une Hatat on aurait fait en bas par haut vu que tu es en haut forcément c'est un Korban Ola d'accord si c'était Hatat on l'a fait en bas donc ça devrait valider et donc il y a une question contre Abishman je suis pas le même Korban alors pourquoi ça valide pas on aurait dit le Korban il est valable mais le Provinter il n'est pas inquieté on s'en fout puisque dans les faits tu fais ce qu'il a demandé alors Ola repousse elle dit non ça c'est pas un argument c'est pas une objection pourquoi il lui dit en vérité c'est faux ce que tu dis pourquoi parce que nous on a dit si c'était Hatat ça aurait été fait en bas mais en vérité on a vu aussi que si le Kohen même pour Hatat il fait l'amleka en haut c'est Kacher donc la confusion la Hatat elle existe toujours même en haut donc c'est pour ça que c'est pas une preuve et ça marche pas selon l'empêchement non plus d'accord c'est pas parce que nous on a dit si c'était Hatat on l'aurait fait en bas c'est vrai mais si on s'est trompé qu'on a fait la Hatat en haut c'est valable aussi donc quand tu fais Ola tu l'as fait Hatat c'est sûr qu'il y a une confusion et ça marche pas une deuxième objection on avait nous vous rappelez donc quand c'est une Hatat c'est un volaille on fait d'abord une aspersion et après on presse le sang sur le mur du mesbère alors que dans le Kobal on presse seulement on fait pas d'aspersion il dit comme ça on a dit la base c'est pas valable on a dit pourquoi c'est pas valable d'accord on a dit parce que si c'était une Hatat d'abord on aurait dû faire une aspersion et là on l'a pas fait et deuxièmement on l'aurait fait en bas et par haut or comme ici il a fait en haut et il a fait seulement un mitzou donc pression sans aspersion donc c'est normal que c'est une Ola alors pourquoi on a dit que c'est pas valable non mais moi ça devait être valable selon Rabbi Shimon puisque là aussi il manque une action et alors il manque une action donc tu peux pas dire que c'est la même chose au contraire comme il n'y a pas de Hassan je dis que c'est une Ola alors pourquoi on a dit Ola chez Hassan et chez Mhatat elle est pas seule pourquoi elle est pas seule puisque dans les faits c'est une Ola alors il lui répond ah mais non il dit parce que là-bas aussi on peut dire il dit premièrement parce qu'on peut dire quand il a parce que toi tu m'as dit il a fait le mitzou il a pression il a pas fait le Hassan à l'aspersion il dit mais attends mais ici on a pas vu ce qu'il a fait il a pas fait là pour l'instant nous on a vu qu'il a fait le mitzou mais peut-être qu'il a fait le Hassan avant ça on peut pas le savoir et deuxièmement il a marqué qu'en bas et en haut à n'importe quel endroit si tu fais le mitzou c'est valable aussi pour Korma Al-Hatat comme pour Mhatat donc le fait d'avoir fait en haut ça veut pas dire que c'est un nul que c'est pas Hatat donc il y a toujours confusion il n'y a pas de preuve dans la réalité pour valider le Korma troisième objection nous on a dit que quand maintenant on prend Hatat de la volaille que normalement il faut la faire en bas il l'a fait en bas mais il a pensé que c'est une Ola c'est pas une Hatat là bas on a dit c'est pas valable là aussi l'Akma a dit pourquoi c'est pas valable puisqu'il a fait en bas terrassé énormément de être valable c'est sûr que c'est une Hatat pourquoi c'est aider et que si c'était Ola il aurait dû la faire en haut et en plus il aurait dû faire alors que dans Hatat il y a Haza il y a Mitsoui d'accord donc pourquoi on ne dit pas que ce qu'il a fait en bas pour Ola et bien on a dit c'est pas valable non selon Abishman c'est pas valable puisque c'est en bas et donc si c'est en bas c'est forcément atteinté par Ola parce que si c'est Ola il faut faire Mitsoui ou le faire en haut et là on pratique il a fait en bas il a fait Haza Mitsoui alors là l'Akma lui dit effectivement selon Abishman ce cas là il serait Kachar seulement elle pourquoi donc dans la Misha on a dit c'est pas saoul c'est à dire c'est dans la bas dans l'Akma on a dit que c'est pas saoul il dit quand Abishman il a dit au début dans la Britta au début il a dit toutes les menachot si on ne les fait pas en leur nom c'est Kachar il a dit parce que les menachot ça ne ressemble pas aux zvahim ça ne ressemble pas aux corbanotes des animaux mais il n'a pas dit ça ne ressemble pas aux volailles il a dit ça ne ressemble pas aux animaux seulement c'est pour ça que dans les animaux quand on ne fait pas au nord non les propriétaires ne sont pas acquittés alors que les menachas il a dit à Abishman on est quand même acquittés mais il n'a jamais parlé de volailles parce qu'effectivement avec cette histoire de Hata qu'on fait en bas Abishman serait d'accord que ça marcherait aussi et donc dans certains cas les menachas et le hof ça pourrait ressembler et selon Abishman ça validerait le corban même s'il se trompe vu que dans la réalité et bien ça s'est fait comme il se doit de faire donc dans ce cas-là Abishman serait d'accord ok merci